Quand les gens meurent, ils s'en vont. Si les âmes vont quelque part, c'est dans tes souvenirs. Tu les gardes en toi, éternellement. Tu les gardes en toi. On est de la paix. Du coup de la paix. Ca va bien un poidsinfecté à l'aise. C'est parti ! Je me moque du passé. Lost, Odyssée. Lost, Odyssée. Lost, Odyssée. Putain c'est quoi ? Choisissez de sauvegarder la position du curseur pendant la bataille. Putain je sais pas ce que c'est ça, je me rappelle plus c'est quoi ça. On va dire sauvegarder. Oh putain je me rappelle plus. Oh il y a des trucs. Non, 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 non. Attends, 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 curseur de combat a sauvegardé. Mais non ! J'imagine qu'on peut le faire après. Alors, ça va être très compliqué. Comment tu veux présenter un... Oh putain ça qu'il y a dans les arêtes. Comment tu veux présenter un RPG... Enfin résumer un RPG aussi gros, aussi intense, aussi épique, aussi monstrueux... En quelques phrases. C'est juste impossible. Même dans un best-up de deux minutes, c'est juste pas possible. C'est toute l'expérience de ce RPG qu'il faut avoir joué. Et je vous invite vraiment à la jouer de votre côté. Pour moi, il est le meilleur RPG que j'ai pu jouer en termes de RPG classique. En termes de RPG tour par tour. Il est une des meilleures expériences scénaristiques, émotionnelles, surtout émotionnelles, que j'ai pu vivre. Une soundtrack à couper le souffle. Un univers et un background énorme ici. Un plot de départ et un fil rouge monstrueux, hyper attachant, des personnages magnifiques. Il faut savoir que Lost Odyssey, c'est fait par une bonne équipe. L'autre partie de l'équipe de Square Enix, qui a été dégagée. Ils ont travaillé sur FF13, qui était dégueulasse. C'est le FF le plus dégueulasse de la planète. Ils ont fait que de la merde, de toute façon. FF11, FF12, FF13, FF14, FF14. Et en face, il y avait Lost Odyssey. Et en face, il y avait Lost Odyssey. Qui est tout simplement... Salut, ça va ? Ça va, ça va. J'ai bien de lancer Lost Odyssey. Ah, ça y est ? Il est déjà tic ? Ouais. Oh putain, il est. Et en face... Oui. En face, il y avait Lost Odyssey. En face de quoi ? En face de FF13. Ils sont sortis un peu plus gros ce merdot quasiment en même temps. Et ces clébards de journalistes de jeuxvideo.com ont mis un 16 ou un 17 à FF13, qui est une pourriture et une honte à tous les RPG de la planète. Et ils ont mis 11 à Lost Odyssey, qui est devenu le meilleur RPG de la planète, toute génération confondue. Il a même détrôné Chrono Trigger au rang des RPG. Pour te dire, pour te dire, Secret of Mana, Chrono Trigger, non non, Lost Odyssey. Pour ses qualités scénaristiques, musicales, ambientales et plein, plein, plein d'autres trucs monstrueux. Et au début, je ne m'y attendais pas. Au début, je ne m'y attendais pas de ce Lost Odyssey. J'adore les RPG. Je me suis dit, je vais acheter Lost Odyssey, ce n'est un RPG. Je vais acheter ça. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que le héros, Kaïm, il a une putain de gueule de con. Et j'en avais marre dans les FF de jouer des pop-idols, des japs-idols, des mecs avec des brushings de dingue. Et qu'ils devaient sauver la planète, qu'ils devaient être ultra bright et tout. Et que ça me gonflait à mort de jouer un mec plus beau que moi. Là, au moins, dans Lost Odyssey, je joue un mec avec une gueule de con qui ressemble à une betterave. Il est plus moche que moi. Et au moins, je me dis, ouf, je suis plus joli que le héros. Voilà, je ne me sens pas... Tu vois, je ne me sens pas... Comment on peut appeler ça ? Je ne me sens pas diminué. Voilà, je suis là et je l'aide dans sa quête. Donc, c'est vrai qu'avec ça, il part sur un peu ce qu'il y a. Et, il préparez les paquets de moufures. Ouais, il préparez les paquets de moufures. T'as un juif, ton œil, t'as vérifié si ton œil a un coup. T'inquiète. Eh ! Je vais me taire. Écoutez-moi cette musique de jeu d'un, de musique de combat. Je me tais. Je vous laisse poster de la musique. Oh merde, il n'y a pas de la musique et de la cinématique. On verra ça au prochain combat, je vais les team moins vite. Comment ça se fait ? Tu mets le CD et ça va te le télécharger directement. Ouais, mais non, c'est où ? Ah merde. Parce qu'il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore apparu, il va apparaître à la prochaine mise à jour. Mais si tu as le CD, tu peux déjà le télécharger. Mais sinon, il va apparaître à la prochaine mise à jour. Et regardez, premier combat, on se tape contre un char à d'assaut, quoi. Et tu dis, what the fuck, il l'a comme et ça, quoi. C'est un truc délinque. J'avais oublié. Eh, il a vachement bien vieillé, Xavier. Le visage de... Non, non, ils l'ont pas du tout retouché. Le visage de Kay, il est super bien foutu. C'est normal. Attends, juste un truc. Normalement, quand tu vachètes sur le site, il apparaît dans le jeu à ce qu'on fait. Oui, oui, il apparaît, mais je dis, la mise à jour, c'est pas faite. Là, il apparaît seulement. Essaye de faire une recherche manuelle. Peut-être que ça marchera comme ça. Mais sinon... Dans le marché ou dans le jeu et l'application ? Tu vas dans la loupe et tu fais Lost Odyssey et ça y comme ça. Mais sinon, il faudra attendre la prochaine mise à jour. Écoutez-moi cette musique, quoi. Nobuo Uematsu, hein. Je sais toujours pas où il est. Quelque part là-dessous, mais... À la musique, Nobuo Uematsu. Pour moi, c'est le véritable FF13. C'est le véritable FF13. C'est pas la vieille merde qu'on s'est tapée de FF13. C'est le véritable FF13. C'est le véritable vrai bon FF de cette génération. Là, j'attends FF15 au tournant, mais c'est le véritable bon FF de cette génération. De toute façon, je crois qu'on est obligé de perdre contre ce combat. Ah, je sais plus. Ah merde, c'est l'autre. Je sais plus si on peut le battre, on va essayer de le battre. Je vais essayer de tu le battre, je pense que c'est plus la... Ah merde. C'est tout joué. Elle a lieu pour la nuvée, Marlite ? Euh... Non, jeudi ou vendredi, normalement. Donc demain on va pas ? Ouais, normalement je pense. Salut Panda ! Je sais plus où c'est la lutte. Si tu vas dans le marché, tu devrais pouvoir faire une recherche, je sais pas où, quelque part, regarde. Ah oui ! Seb, tu passes en source ou en automatique, ça corrigera le problème. Il a extrêmement bien vieilli. Graphiquement à l'époque c'était une tuerie, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De toute façon je peux pas vous résumer l'intensité et l'importance de Lost Odyssey en vidéo. Il faut absolument, absolument que vous le fassiez par vous-même. Absolument le faire par vous-même. Pour comprendre pourquoi c'est le meilleur RPG de la planète. Pourquoi c'est une tuerie. Et pourquoi peut-être on aura jamais un jeu de cette intensité-là. Mais en quelques mots c'est très compliqué. Vous allez comprendre, si vous suivez cette vidéo vous allez peut-être le comprendre par vous-même. Mais c'est vraiment en ayant, en faisant l'expérience de votre côté en solo que vous comprendrez l'intensité de ce Lost Odyssey. Et tu sais que j'avais oublié qu'il était en français. Je me rappelle plus du tout qu'il était en français. C'était une V.O.S.T. il me semble. Non, non, j'ai complètement oublié que c'était en français. Et donc en fait le postulat de base c'est Caïm. C'est un immortel. Donc là il va se passer quelque chose de dingue. Il y a une grosse astéroïde qui va tomber sur le champ de bataille. Une pluie d'astéroïdes qui va tomber sur le champ de bataille. Tout le monde va mourir. Sauf nous. Sauf nous. Puisqu'on est immortel. Et donc Caïm, on joue Caïm qui est un immortel qui a plus de 1000 ans de vécu. Et au fur et à mesure qu'on va jouer. Lorsqu'il va dormir en fait. Il va rêver. Et lors de ses rêves il va se remémorer des passages mémorables de ses vies antérieures en fait. Et les... Voilà, de ses 1000 ans de vie. Et les rêves qu'il fait, les histoires qui sont racontées sont hyper touchantes, hyper bien racontées, hyper émotionnelles. C'est un des jeux qui m'a le plus fait chialer dans ma vie de gamer. Il y a des rêves qui m'ont vraiment fait chialer. J'arrivais même plus à lire l'écran tellement j'étais émotionnellement touché. Je devais cligner des yeux plusieurs fois pour arriver à lire l'écran tellement c'était trouble devant ma vision quoi. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et l'Ost Odyssée je l'ai dans mon coeur à cause de ça. C'est juste incroyable. Même toi t'étais touché Xavier sur certains passages. Ah oui, non mais la petite fille qui est aveugle... C'est chaud hein. Avec d'en parler là il y a une boule qui se crée dans la gorge parce que ça me reméloir des souvenirs. Oui mon coeur. Donc voilà, là sur le champ de bataille je suis le seul vivant. Avec une putain de musique. Incroyable. Et donc comme il est immortel, c'est un peu sur le postulat d'Eylander, il en a marre d'être immortel, que tous ses amis autour de lui meurent et qu'il reste que lui à chaque fois en fait. Il en a marre de son immortalité. Ça part de ce postulat évidemment. C'est pour ça que sa gueule est comme ça. Et ce qui est bien c'est qu'il est moche. Donc tu le prends en pitié. Tu vois, le mec en short dans FF10, il en est marre de ma vie. Ta gueule, t'es beau gosse comme un truc, tu souris, toutes les nanas sont à tes genoux. Ta gueule. Attention, attention. Je sais que t'adore FF10. J'adore l'histoire d'Eff10. Ah je sais que t'es un gros 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 fan d'Eff10. Et moi des héros en bermudan j'ai du mal. Alors ce que je dis dans le lycée aussi c'est des magos. Ah les magos sous-suit. Peut-être toi tu vois ils incantent et tout. C'est bon il va envoyer du lourd le bordel. Ah oui ça va on pouvait zoomer aussi. Au bout de deux heures tu retires la cinématique parce que ça te gamme mais au début c'est pas mal. Par contre les combats sont déjà assez long. Ah c'est peut-être après alors. Ah oui c'est après, c'est après qu'on aura tout le menu d'options. Là on est encore dans le prologue en fait. Là je vais totalement oublier que c'était en français. C'est un truc de dingue. Ah c'est vrai je les one shot. Ça veut dire quoi TR ? T'es relou. T'as connexion bug. Et si quelqu'un peut dire à Panda d'essayer de passer sur l'engrenage et de passer en auto. Ça devrait peut-être corriger son bug. Je dis bien peut-être. Est-ce qu'il y a des trucs ? Ah oui oui il faut enfoncer il y a des trucs à enfoncer là. Ils sont impartiels ok. Donc toutes les étoiles sont à enfoncer. Non ? Ouais c'est ça. T'es pas venu euh... Salut Sakon ! Ouais 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 je devrais être là moi de 10h 11h ça devrait être bon. Ah oui putain le système de ciblage. J'ai intérêt à relire les tutos parce que je me rappelle qu'il est euh... Il est assez tendaxe sur certains points. Vous voyez en plus on marche sur la lave on perd des points de vie. Donc c'est vraiment bien foutu de ce côté là aussi. En fait Mr Dunley ton objectif est pas mal du tout le mois prochain je me le prends. Ouais il est vraiment pas cher. Lisa ! Arrête de taper. Lisa ! Alors... Ah putain c'est chaud le parfait. C'est chaud de tenir le parfait. Oui après il est en F8, F16 hein c'est sûr que... C'est pas du canon à 4000 balles hein c'est... Mais pour la lune, pour quelques photos de pigeons dans les arbres et tout... Franchement euh... J'ai hâte de... J'ai hâte de... Merde il y avait des trucs là. J'ai hâte de tester. Bien nu dans les terres désolé c'est 3Dogs ! J'ai entendu qu'une autre personne était sortie de l'abri 101. Mais qu'est ce qui se passe ? C'est la réunion ! Quelqu'un a été ? C'est tellement marqué putain ! Ah putain... T'as pas fait en fait le dernier ? Non enfin l'autre 4 non. Je suis passé outre. Oh dommage ! Ouais 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 j'ai passé outre. T'as réussi putain ? J'ai pas... Je sais plus ce qu'il y avait à ce moment là et j'ai pas eu le temps. En fait t'es... Tu vois ta vie en fait avant la guerre nucléaire. Ouais au début ! Voilà et en fait tu... Donc forcément tu sois le terre et sois la mer. Et euh... Avant qu'on réveille normal en fait on te réveille et on te vole donc ici. D'accord ! Attends c'est quand le mauvais à l'heure du coup ? Ok d'accord donc c'est vraiment c'est juste que... C'est juste que je suis pas au bon endroit. Faut vraiment le taper au bout. Ah mais j'ai hâte de le tester ça conne ! Même euh... Sur Paris on a une vieille nappe de pollution sur la lune et du coup c'est flou. Même avec un bon truc. Faudrait que je m'éloigne de Paris très très loin. Mais j'ai hâte de le tester euh... Déjà euh... Sur Paris. J'ai déjà hâte de le tester sur Paris. Mais là il fait hyper nuageux là. Alors euh... Alors euh... Alors on va essayer de s'habituer sur le timing pour que ce soit parfait. Ah en fait euh... Xavier j'ai regardé plus de vidéos euh... En propos des tomes et des grimoires. Donc en fait dans les niveaux il y a des tomes. Il y a toujours euh... En plus deux grimoires. En fait les tomes euh... Ça renforce de 33% ton jet de jet. Ou un dé en particulier. Donc avec trois tomes euh... T'as un dé qui passe à 99%. Ok d'accord. Et les grimoires euh... Ça renforce un dé à 100%. Donc t'as forcément un dé qui va tourner bien. Ok d'accord. Donc... Trois grimoires t'as un dé à 99%. Ouais. Et il y a deux grimoires par niveau. Et donc avec deux grimoires par niveau. Ça te fait euh... Deux dé à 100%. Obligatoirement. Mais... C'est pas mal ça. Et... Un grimoire te... Te cut ta vie de 25%. Donc deux grimoires te cut ta vie de 50%. Ah. Bim. Voilà. Donc euh... Mais... Mais euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Euh... Ça fait cinq objets. On peut pas les prendre ? Si. Parce qu'en fait les grimoires se stockent dans les... Dans les bombes. Donc tu peux plus porter de bombes. Bah. Lol. Donc pas de vie, pas de bombe. Et la vie à 50%. Si tu veux avoir le bonus maximum. Faudrait qu'on essaye euh... Ce soir au moins... Sur du normal. Ouais sur du normal. Pour voir où ils sont et après... Bah dans le premier niveau j'ai... Je les ai retenu normalement. Mais tu sais que le premier grimoire il est dans le passage secret. Le gars là-bas. Il est encore vivant. Oui bah... Ah non. Mais non. C'est le tome. Il y a le tome et il y a le grimoire aussi. On l'a fait 150 fois. Ouais ouais. C'est une pièce de 3 mètres sur 4. Qu'est-ce que tu as ses couilles ? Ouais ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes seul ? Les grimoires sont hyper cachés. C'est un truc de faux. Votre unité. En plus... Ce que j'aime bien... Bon la VF c'est la VF. Ce que j'aime bien c'est euh... C'est euh... C'est un chara-design un peu euh... Artistiquement différent. Incroyable. Des standards classiques des FF et même des standards classiques de ce qui se fait euh... On va dire au niveau manga, mangaïsation, animation et euh... Erpégisation. Euh... C'est... Ça change, c'est rafraîchissant quoi. Qu'est-ce qu'il y a... C'est quoi ce petit... Il y a une délée. Erpégisation. Erpégisation. Tu peux répéter ? Je m'en rappelle plus du mot. Vous pouvez assembler les anneaux dont vous avez besoin par le système de ciblage grâce à la forge. N'oubliez bien que des fibres sont nécessaires pour assembler les anneaux. Il existe différents types de fibres. Celles-ci peuvent être gagnées au combat, trouvées dans les coffres à trésor ou achetées en magasin. L'anneau lui-même peut être utilisé comme une fibre. Dans l'écran d'assemblage d'anneaux vous vous avez... Je te jure... Oui ? Je vais farmer le... Le... Consultez l'écran d'assemblage d'anneaux pour connaître les différentes possibilités à mesure que vous obtenez une nouvelle fibre où vous trouverez des anneaux modelés d'anneaux. Toute la base du système d'anneaux... Est un peu près basée au système de materia... Pour ceux qui ont joué à FF7. De FF7. Voilà. Et c'est pour ça que c'est génial. Oui Lost Odyssey est seulement Microsoft. C'est... Malheureusement il est seulement sur Microsoft. Donc achète une Xbox One. Viens sur Microsoft. Ah oui j'ai... Je suis pas dans les options encore. Je suis encore dans le prologue. Je suis pas dans les options. Yeah ! GG ! Gratte pour ton level up Seb ! Level 13 ? Ce n'est pas qu'on va y abandonner c'est... Mais ça conne ! Faut que tu passes sur Lost Odyssey. Ça serait vraiment cool qu'il le passe au moins sur le Windows 10. Comme vous pouvez le constater nos forces ont été anéanties. Je doute qu'il y a des survivants dans les montagnes. Hourra n'aura jamais capitulé face à ces barbares d'hommes bêtes du cancer. Capitulé. Capitulé ouais. J'ai un peu le nez bouché donc c'est une horreur. Liza tu as les dodo ? Ah mais c'est... Prends le coussin et couche toi ici. Baisse un peu le son. Tu l'entends trop trop ? Vu de fait. En fait c'est des bribes. Ok bon ça va alors. Y'a rien là dans le coin. Y'a rien dans le coin. Par contre c'est vraiment un jeu... Par contre il est difficile. Ce Lost Odyssey est en axe du Slibar. C'est à la Earthlock. Pour ceux qui ont suivi mes aventures sur Earthlock. Et là c'est pas... C'est combien Earthlock ? C'était 5 heures, 6 heures ? Ouais. Iron Monster. 33 heures. Ouais ouais ouais. Lost Odyssey c'est plus dans les 60, 70 heures, 80 heures. Et tout le temps pareil. Oh 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 ! Aïe ! Attention ce que vous faites ! Je l'ai mal fait. Et y'a des magasins ! Oui, Lost Odyssey par contre c'est vraiment le RPG à l'ancienne, magasin. Tu passes ton temps, tu farms. Tu réfléchis. Réfléchis dans le combat. Est-ce que je mets la potion ? Ou pas ? Et là, attention. Élément important. Toujours un RPG, tu connais un personnage, tu sais s'il est important dans les spars. Si son look est plus joli que ceux des autres. Et s'il a une coupe de cheveux plus travaillé que ceux des autres. Tu sais que c'est un personnage important. Regarde-moi la beauté de ses visages ! Ça change tellement différemment de ce qui se fait dans les autres RPG. Et en plus c'est en français quoi ! Elle est comme vous. Elle a réussi à s'en sortir. Vous avez vraiment eu de la chance. Et là tu comprends que... Pluttwist c'est une autre immortelle. T'es pas encore sûre mais c'est une autre immortelle en fait. Pluttwist c'est... La... Ouais la... C'est l'angupe la 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 la. Sinon vous pensez quoi de Red Dead 2 uniquement sur console ? Euuuh... Bah je vois pas l'intérêt de jouer sur PC. T'sais les PC pour moi c'est pour travailler et pas pour jouer. A part vite fait une partie de démineurs ou des jeux Facebook Mais sinon c'est sur console D'ici à ce que le jeu sorte il sera en crossplay Plateforme tout ça Enfin normalement J'adore ces casques On dirait les porte-clés les casques des soldats Tu sais tu les accroches Une fois qu'ils ont fini Ils rentrent dans une tringle à rideau Et ils s'en vont comme ça en bataille Je suis lieutenant dans l'armée Et j'adore son visage Elle a un look vraiment joli Vous voyez c'est quoi un bon RPG ? Enfin un bon début d'aventure Ils nous ont mis une petite séquence d'action Un petit peu d'exploration Et là on va rentrer dans une phase narrative un peu longuette Il y a beaucoup trop de RPG Qui rentrent directement dans la phase narrative longuette Dès le début Et c'est juste chiant T'as envie de voir ce que le jeu a proposé Avant de rentrer dans son univers Et c'est exactement ce que fait bien ce Lost Odyssey Alors attends Je vais essayer de rattraper Xavier Je lui reviens bougez pas Ouais 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 Il y a eu une coupure Parce que j'ai eu le message Daltonix est en ligne Ah bon ? Donc on peut shooter dans les poubelles Ok d'accord Oh putain Il va falloir que je shoot dans un maximum de poubelles Ok Alors ça c'est shootable Non alors attends Start Non toujours pas Mais comment on fait dans le menu alors ? Ça c'est du RPG de fou Faut que tu shoot dans des poubelles Bon on verra après Ah c'est Y c'est Y le menu Putain c'est Y le menu Alors attends Alors attends Y On va faire un tour dans le menu Regarde si ça ça rappelle pas FF Sérieux Donc statut Ok Margonard niveau 10 300 XP Donc voilà Ta gueule Cortana Je t'ai pas sonné Elle a arrêté ? Annulez Cortana Putain mais Cortana Des boules Oh fait chier Oh fait chier putain Ça me fait chier cette Cortana Je te jure Faut vraiment que je regarde Si je peux l'effacer quoi Et ça active toute seule Alors je disais Agneau de cogneur Épée de platine Compétences liées Ok Dans objet Dans objet Qu'est-ce que j'ai ? Soin partiel Plante mana Donc c'est pour la magie Et plume d'ange C'est pour réveiller Tu imagines Arme J'ai pas d'arme Anneau J'ai pas d'anneau Accessoire J'ai pas d'accessoire Fil Fibre C'est les fibres Objet de valeur J'ai pas d'objet de valeur Mais oui Faut que j'aille la désactiver Elle est hyper casse couille A un moment Je dis à Daltonix Fais gaffe Y'a un monstre dans l'angle Et elle Vous avez demandé Une recherche de canapé d'angle Je vais vous ouvrir internet Et ça me coupe le stream Putain Truc qui sert à rien Faut que j'aille la désactiver Faut que je pense à la désactiver T'es là Xavier Ouais je suis là Ouais c'est juste que j'avais encore Donc ça c'est guérir Équipé Bah j'ai rien d'équiper De toute façon Compétences J'ai pas de compétences De toute façon au début Voilà j'ai pas de compétences Lien de compétences Je sais plus ce que c'est On verra Les grimoires Donc ok c'est les magies La formation C'est la formation C'est les bracelets C'est les bracelets Et l'équipement des Franchement je m'en rappelle plus Ah voilà c'est ça Donc pour fabriquer un anneau de feu Il me faut 3 pierres de magma Je peux refabriquer un anneau de cogneur Je peux refabriquer un anneau de cogneur plus Mais je peux pas encore en fait Ok Système Sauvegarder Paramètres Ah voilà c'est le truc du début Alors vitesse de titre Normal Sous titre Avec Français Donc sauvegarder Ligne auto Normal Normal Touche de confirmation AB Musique max Ah bah en fait Non bah c'était bien en fait Ce que j'ai fait tout à l'heure Quittez la partie Ok bah on est bon On va continuer Ça marche Prenez l'ascenseur central Bon l'animation de course Bon l'animation de course c'est ce qu'elle est Mais au moins Voilà tu te traînes pas Tu te traînes pas On dirait rarement des porte-clés Comment on fait déjà Ce monde charge ne fonctionne pas Comme les autres ascenseurs Ah non on en fait plus d'RPG comme ça Pour moi c'est le meilleur RPG Eva Il a détrôné Chrono Trigger Et Street of Mana dans mon coeur C'est Pure expérience Pour ça de ce côté là J'attends FF15 Mais FF15 est un combat en temps réel Donc ça reste différent Là c'est du combat au tour par tour Il y a Earthlock Allez le lieutenant Assez traîné La gare est juste devant Continue maintenant Il y a Earthlock Qui m'a amené Ce souffle De vieux RPG Au tour par tour Extrêmement bien foutu Si je connais pas Iron Monster Je te conseille vraiment Earthlock Eh Ronald McDonald En voiture Le monar est arrivé à partir Un gars de mon unité prétend qu'un soldat a survécu à la tragédie des montagnes de Wall Mais j'ai du mal à croire que quelqu'un ait pu sortir vivant de cet enfer Cette bataille s'est transformée en véritable cauchemar Tout le monde a été tué Les wagons ont été mis hors service pour limiter le coût de maintenance Mais je ne me plains pas car les gens l'empruntaient généralement gratuitement C'est quand même un peu mesquin de leur part C'est exactement ça Iron Monster C'est pour ça que là j'attends le FF15 Qui a l'air d'avoir enfin quelque chose Va aux toilettes Lisa Te fais pas pipi dessus Ouais c'est moi La 17ème division Elle était sur le front Au beau milieu des montagnes de Wall Personne n'a pu survivre à cette météorée T'étais où toi t'étais en train de te couper les ogles Je dis ça Xavier parce que le soldat il s'appelle ogle Allez regarde Allez on t'a la main lourde toi Le mec qui s'appelle Talam Le mec qui s'appelle main lourde en fait T'as la main l'écoute T'as la main l'écoute J'ai du mal à croire que quelqu'un ait pu survivre à cet enfant Bon écoute moi porte-clé Je te dis que je suis immortel Alors n'y croyez pas En fait il me fait penser à Au vieux sage samouraï de l'époque Edo japonaise en fait Et dans cette ambiance là quoi Faut que tu te mettes en auto si ça déconne Xavier Tu vas sur l'engrenage et tu cliques auto Option joueur qualité de vidéo Ouais c'est ça qualité de vidéo Tu te mets en source je veux dire Ah et si on a pas le choix Normalement t'as le choix Ouais c'est ça les gardes c'est des portes bleues Tu cliques sur l'engrenage et tu fais qualité source Microsoft game studio présente Et écoutez moi cette musique Je vous laisse profiter C'est Infinite Undiscovery à Iron Monster Si tu parles de celui là Je l'écoute encore cette musique Je l'ai encore Sur mon pc dans la voiture Elle est merveilleuse C'est bon C'est au point Ça marche pas chez toi ? Non Essaye de fermer la page De la rafraîchir Je sais Engrenage Et puis qualité source Ouais mais en fait Moi la qualité Sur la petite flèche Y'a rien qui s'affiche C'est bizarre tout truc C'est bon tu tapes sur ton téléphone Il a extrêmement bien vieilli La vache Sinon t'as arrêté Forza ? Non j'ai pas arrêté Forza C'est juste que je joue aussi à d'autres jeux Dans le monde De sa découverte Est née la révolution magique Et industrielle Ce pouvoir fut alors appelé Énergie magique Aujourd'hui encore Personne ne s'explique Pourquoi ce pouvoir Qui est ancré au plus profond De chaque créature vivante A soudainement prospéré de la sorte Désormais Cette énergie magique Foisonne à tous les coins de rue Dans l'univers Elle a changé la façon de vivre des gens Transfiguré le fonctionnement de l'industrie Et elle a même révolutionné La nature de la guerre Conseil d'Hura Est-il vrai que les Kent veulent une trêve ? En effet Des hommes ont été envoyés dans les montagnes de Wall Et les forces de Kent ont été éliminées en grande partie Ils ont déclenché cette guerre C'est à eux de se retirer Nous déplorons également de très lourdes pertes Après avoir subi une telle hécatombe Si Godza frappait maintenant Il nous serait impossible de défendre notre pays Oui Et j'ai aussi entendu des rumeurs dire Que Godza tirait les ficelles de l'invasion Qu'est-ce qui vous fait penser que Godza est impliqué ? Nous savons que de grandes quantités d'équipements militaires Ont quitté Godza pour Kent Et nous sommes convaincus que Godza cherche à se servir de Kent Pour envenimer la situation Et déstabiliser Ura Alors la chute de la météorite serait l'oeuvre de Godza Je vais me faire un café pendant qu'il y a la cinématique Seigneur, j'ai des informations troublantes à ce sujet Quelque chose au Grand Sceptre A dû provoquer la chute de la météorite Le Grand Sceptre Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu envie de vous parler Cela reste à confirmer Mais de l'énergie magique a pu s'échapper du Grand Sceptre Entrer en contact avec quelque chose dans l'espace Et provoquer ce désastre Kongora Oui, Seigneur Le Grand Sceptre est sous votre responsabilité Vous pouvez nous expliquer ? Tout se passe bien pour le moment D'où tenez-vous cette information ? La construction du Grand Sceptre se déroule parfaitement Ont tenu des très lourdes pertes dont ont souffert les forces de Ura Je crois que nous allons devoir protéger notre pays En ayant recours à l'énergie magique que fournira le Grand Sceptre Il ne sert à rien de débattre pour le moment de l'intérêt du Grand Sceptre Tant que nous n'avons pas réussi à remédier à la situation mondiale Ce que vous dites est censé Mais l'utilisation d'énergie magique est à double tranchant Étant donné les rumeurs qui circulent Mieux vaut peut-être stopper la construction du Grand Sceptre Pardon ? Que temporairement Lorsqu'on aura réussi à prouver que le Grand Sceptre n'a rien à voir avec la météorite La construction reprendra immédiatement Kongora Ah c'est pas beau ça mon café arrive pile à la fin de la cinématique Non mon café est arrivé Va faire pipi avant de t'endormir sinon tu vas faire pipi partout Va faire pipi je t'ai dit Merci d'avoir emporté son monorail A bientôt Daki Oui c'est moi Vérifie sur ton portable que ça marche Parce que même sur la console s'écrit je suis hors ligne pour le moment Bah ça marche Chez moi ça marche Il est mon téléphone Et sur la console et sur le PC Bah chez moi j'ai bien la notification que ça marche Attends je vais tester de mon côté Bouge pour Twitch Tch 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 Ah Ah Putain Ah ça marche pas ? Si j'ai la pub qui se lance, c'est que ça doit marcher ? Attends, je vais attendre... Ouais mais moi aussi, moi aussi j'ai eu... Moi aussi j'ai eu la pub et après bin... Si t'as... j'ai un dessin de toi... Putain mais les pubs elles sont toujours 3 fois trop longues sur Twitch, c'est un casse-couilles. Un pub qui dure 40 secondes quoi, c'est hyper pénible. Non, je suis hors ligne pour le moment. Plein de retour. Non, non, ça marche chez moi. Putain mais c'est pas grave. C'est chez toi ! Non, non, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Bon, où est-ce que j'en étais ? Bon, tu fais pour voir ta nat déjà ? Euh, tu vas dans l'engrenage et tu vas dans système réseau. Ok. Alors, où est-ce que j'en étais ? Montez dans l'ascenseur guillot noir gonard, le conseil vous attend. Alors, attends, 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 je fais le tour quand même, je fais le tour, je fais le tour. Si mon horaire n'est pas en service pour le moment. Ah oui, de toute façon je suis bloqué. Tant que le conseil m'a pas vu, je vais être bloqué, je pourrais aller nulle part dans la ville. Ah, il y a un petit truc là. Une bague gravée. Peut-être un objet de valeur. Non mais le lecteur HTML5 de la bêta, c'est juste une catastrophe. Ils ont cru que tout le monde était en HTML5, tout le monde était à jour partout, c'est un vrai merdier. Des prix de cupons l'oblige à être soigné chez lui. Un garde, patrouille en ordre de l'enceinte de la ville a signalé la présence de nombreuses créatures magiques. Toi, tu as fait la pire mise à jour ever, t'es... Enfin, ça doit marcher pour les Américains qui sont à jour, mais la France c'est le tiers monde de l'Internet quoi. Euh, attends... Ah non, c'est réseau et paramètre réseau peut-être. Non, non, euh... Oui, j'ai... Et ah, je suis en modéris. Ah bah voilà, c'est peut-être pour ça que ça déconne. Pour que je relance la box, c'est ça ? Bah non, juste la console. Non, tu fais euh... Tu vas dans là où t'es réseau et tu vas dans... Dis-moi les options là, putain, ça va me revenir. T'as configuré le réseau sans fil, paramètre avancé... Ouais, paramètre avancé. Paramètre IP, paramètre DNS, autre adresse Mac. Autre adresse Mac. Effacer et manuel. Voilà, tu fais effacer, il va te redémarrer la console, t'attends et elle va te redémarrer toute seule avec une autre adresse Mac et ça devrait corriger le problème. Ok. Par contre, t'inquiète pas, elle met longtemps à redémarrer. Donc euh... Et bah voilà, c'est magnifique. Ouf ! Ouf ! C'est par où, c'est par là ? Moi, là, j'ai un médecin qui est plus rapide et gère mieux le débit. Ouais, le problème, c'est que personne est à jour. Donc euh... Ça marche pour... Ça marche pour euh... Trois quarts des personnes, euh... Ça bug. C'est chiant. Euh... Ouais, de toute façon, il faut que j'aille jusqu'au bout et puis on refera la ville intégralement. Attends, on va aller dans le cul-de-sac ? Non, je peux même pas aller dans le cul-de-sac. On va... On va... On va tracer là-bas, comme ça je vais être libre. T'as rien à dire, toi ? Je viens d'aller à la gare, mais le moment réel et le taxi sont immobilisés. Comment vais-je rejoindre la grande porte ? On va aller euh... Se libérer de... De l'obligation de... De ce truc. Ville d'Oura. Ça y est, voilà, je vous conseille. Merci. Vous pouvez disposer. Oui ! Merci ! Lieutenant Caïmar Gunnar, merci d'avoir fait du si bon travail. Je suis Roxiane, et je préside le conseil central de Ura. J'ai fait un super travail, tout le monde est mort, je suis le seul vivant. Bien, lieutenant. Je crois qu'on vous surnomme l'immortel. On nous a informé que presque aucun citoyen de Ura ou de Kent n'avait survécu à la chute de la météorite. Et vous, vous êtes pourtant indemnes, alors que vous vous trouviez à l'emplacement même de l'impact. Dites-moi, comment avez-vous survécu ? Il y avait un trou dans la météorite. Seigneur, permettez-moi de vous expliquer. Vas-y Gorgonzola, explique. Oui, parlez. Merci beaucoup, Seigneur. En réalité, cet homme doit son immortalité à mon énergie magique. C'est moi qui lui ai jeté un sort spécial pour le rendre immortal. Parlez-moi de ce sort d'immortalité. Comment ça fonctionne ? Je l'ignore. Quoi ? Vous dites que vous ignorez tout du sort qu'on vous a jeté. Je ne me rappelle pas. Je ne me souviens de rien. Seigneur, cet homme a perdu la mémoire. Mais il sait manipuler l'énergie magique. Et cela m'a amené à étudier ses talents. Et là, Xavier, ça marche. Ce sort est une véritable malédiction. On prétend qu'il sème la mort sur son passage. Pour le bien de tous, mieux vaut ne pas dévoiler son secret. Très bien. Je m'en remets à votre jugement. Ce sort restera donc secret. La mort est déterminée par le destin. Nul ne peut la combattre. Lieutenant, puisqu'apparemment vous ne pouvez pas mourir, le conseil aimerait vous confier une mission spéciale. Il s'agit d'aller au grand sceptre. Quoi ? Quoi ? Gongora, vous ne pouvez plus le cacher. Vous étiez responsable de sa construction, mais nous avons perdu tout contact avec le site. C'est juste que... Gongora ! Tant que le projet grand sceptre ne sera pas sécurisé, la construction sera suspendue. Oui, seigneur. Alors, lieutenant Argonar. Moi, ça me parle. Vous savez que le grand sceptre est construit dans la mer de Baos ? Il y a un rapport avec la magie. Oui, effectivement. Comme vous venez de l'entendre, nous avons perdu le contact avec le site depuis un moment déjà. Compte tenu du danger que représentent les fuites d'énergie magique, nous pensons que seul un immortel a la possibilité d'en déterminer la cour. Et bien, il y a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous dites ? 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 Qu'acoustiquage ? Qui se prénomme Balmord. Hum ? Eh bien, Elvadon vous accompagne. Vite, arrangez-moi ça ! Voilà, et on récupère Balmord. Veuillez me pardonner de dire ça seigneur, mais je construis le grand sceptre pour le bien de notre nation et de son peuple. Ça suffit ! Nous attendrons le retour de Caim et son rapport. Bien sûr, Seigneur. Rompé, lieutenant. C'est un conseil qu'il pourrait vous joindre là-bas. Ok, ça marche. On va se garder. Toujours se garder dès qu'on peut, en fait. Le détruit est fermé. Passez par là. Ok. Le président du conseil Roxane est habile. Il me tient les rênes de Picura et d'avenir une république il y a 12 ans. Ça fait un bout de temps que la république a remplacé la monarchie. Ça fait un sacré différence. Les choses sont plus simples maintenant. Les montagnes de voile détruites par une météorite, c'était de l'énergie magique ? Il y a un truc derrière. Comment on chope ça ? Regardez-moi comment c'est joli. La révolution magique et industrielle nous a simplifié la vie, c'est sûr. Mais il y a aussi bouleversé la nature. La révolution magique et industrielle a tout chamboulé. Avant, nos vies étaient radicalement différentes. Bah, tu m'étonnes. Je cherche mon mari. Il appartient à la 98ème division de troupes magiques blindées. Et on m'a dit que son unité a été envoyée combattre les quintes. Je garde encore l'espoir, mais... Ah bah non, mais en fait, il n'y a rien, c'est juste...